CERF France, premier réseau associatif de conseil et d'expertise comptable, présente Parole d'agriculteur. CERF France, c'est bien plus que de la comptabilité, c'est du conseil. Sous-titrage ST' 501 Les nouvelles technologies en agriculture, c'est ce qui va permettre à chaque agriculteur d'optimiser son travail au quotidien, d'être plus performant, d'être mieux à même de répondre aux exigences environnementales, de comptabilité en matière d'économie, ce qui va permettre aussi d'optimiser son temps et d'être le plus réactif possible. Depuis 1999, l'exploitation est informatisée. Suite à cela est venu tout ce qui est agriculture de précision, tout ce qui était lié au GPS et à l'utilisation du GPS embarqué au niveau du machinisme agricole. Ces nouvelles technologies au niveau de mon exploitation m'apportent un gain de temps. C'est aussi après un gain de productivité, de précision dans l'ensemble de mes tâches au quotidien. Les nouvelles technologies apportent à l'agriculteur une mine d'informations. Il est pour moi évident et important d'exploiter ces résultats en vue d'optimiser aussi pour l'activité au sein de l'exploitation agricole. En agriculture, les nouvelles technologies peuvent apporter à la fois un confort de travail, tout de part l'automatisation par exemple, à la fois des économies par exemple par rapport à un meilleur dosage des apports d'engrais ou d'aliments pour le bétail, ou également une meilleure activité par rapport à l'évolution du marché pour contractualiser des ventes. Dans l'exploitation de M. Vermech, je pense que les nouvelles technologies seront exploitées au mieux. C'est-à-dire qu'à la fois ça lui permet de gagner du temps sur un certain nombre de tâches administratives, de gagner du temps par rapport à l'organisation de son travail, et également de gagner de l'argent par l'optimisation de ses charges. Et au niveau des marges, vous avez calculé vos marges ? On voit une marge en nette progression, tout en maîtrisant les charges, puisque les postes de charges cette année sont complètement maîtrisés. Donc on peut penser que cette année, les résultats devraient être meilleurs ? C'est ce que je souhaite. Mon engouement pour les nouvelles technologies date de mes études, où durant mon cursus scolaire, j'ai été amené à utiliser d'une manière assez importante l'informatique, l'informatique bureautique on va dire. Dès mon installation, j'ai très vite utilisé cet outil qui est l'informatique, pour mettre en place sur l'exploitation agricole, et ainsi palier à l'ensemble des tâches administratives qui devenaient conséquentes depuis les années 2000. Aujourd'hui, ce que l'on pourrait attendre, ce sont plus d'outils embarqués sur les véhicules agricoles, des outils embarqués en lien direct avec Internet, pour être encore plus réactifs. Le monde agricole est très attentif à toutes ces nouvelles technologies. Il suffit de voir autour de nous la modernisation de toutes ces exploitations, qu'elles soient dominantes polyculture ou à dominante élevage, l'investissement aussi des agriculteurs dans ce domaine. Et je pense qu'il est très réceptif et prêt à moderniser encore et encore son exploitation pour produire mieux. Le monde agricole a relativement ouvert aux nouvelles technologies. On l'a vu notamment dans les années 80, par l'automatisation des distributeurs de concentré en élevage. On l'a vu également dans les années 90 par le GPS, par l'automatisation des apports d'engrais, l'automatisation des conduites auto-racteurs. Et dans les années 90-2000, par toute la téléphonie embarquée qui permet d'améliorer la communication et la réaction par rapport aux différents interlocuteurs. Un acteur qui souhaite investir dans les nouvelles technologies doit d'abord se renseigner sur pourquoi il va investir, quels effets il va en retirer. Ensuite, calculer l'investissement argent et l'investissement temps. Et ensuite, se former à l'utilisation de ces nouvelles technologies. Ensuite, exploiter les données qui sont permises par les nouvelles technologies. Et enfin, ne pas être esclave des nouvelles technologies, rester maître sur l'exploitation. Ce que je conseillerais aux agriculteurs qui désirent utiliser ces nouvelles technologies, c'est d'observer déjà ce qui existe sur le marché par rapport à leurs propres besoins. Et dans un deuxième temps, après l'acquisition, c'est de prendre du temps pour se former à l'utilisation de ces mêmes outils. Sert France, premier réseau associatif de conseils et d'expertise comptable, vous a présenté Parole d'agriculteur. Sert France, c'est bien plus que de la comptabilité, c'est du conseil.